Un jeune homme a été admis à l'hôpital de Winterthur parce qu'il manquait de souffle, il avait très très mal au poumon Thomas, est-ce que tu es familier du pneumothorax ? Non, pas spécialement Tu vois ce que c'est à peu près ? C'est quand tu as un problème de respiration Je vais lire parce que moi-même, c'est un endroit il y a de l'air à un endroit où il ne faut pas dans les poumons ça compresse le poumon et tu as l'impression que tu ne peux plus respirer Ou plutôt qu'à moitié, puisqu'à priori, il n'y a qu'un des poumons ça n'arrive qu'à un des poumons Mais si ça arrive aux deux en même temps, tu peux mourir Oui, parce que tu en as un qui peut prendre le relais mais si les deux sont touchés, ça... Exactement Et il y a quelqu'un qu'on connaît, qui a déjà eu ça Et c'est Pam Poitou Ah, génial ! Reportage, explication Je me suis réveillé un matin, j'étais à Paris J'habitais encore dans le 16ème, à cette période J'arrivais plus à respirer Enfin, j'avais l'impression de respirer à moitié C'est-à-dire que je faisais... Je sentais une grosse douleur Ici Et je me dis Tiens, je vais mourir Donc mon premier réflexe, c'est d'appeler mon père Qui me dit, tu vas mourir Non, il m'a pas dit ça Il m'a dit, il faut voir un médecin ou un truc dans ce genre Je suis descendu J'ai vu mon gardien d'immeuble Et je lui ai dit Pas bien Il m'a escorté jusqu'à la pharmacie Sauf qu'il marchait très vite Et donc du coup, quand je suis arrivé à la pharmacie J'avais eu l'impression d'avoir couru un marathon J'étais vraiment au bout de ma vie J'étais en mode Le pharmacien, il a dit Ah bah ça c'est des maux d'estomac Du coup, il m'a donné un médicament contre les maux d'estomac Je l'ai pris Et puis je me suis assis Et puis au bout d'une heure Quand il s'est rendu compte que j'étais toujours en mode Dans mon coin Il a appelé les pompiers Les pompiers sont arrivés Et ils m'ont dit Bon bah, vous allez venir monsieur Il y en a un qui m'a dit Moi je pense que c'est un pneu motorax Et là, on commence à sortir Et le pharmacien il fait Eh, vous avez pas payé le médoc pour les maux de ventre Donc voilà, j'ai dû payer un médoc pour les maux de ventre Parce que j'avais un pneu motorax Fils de... Merci Pam Poitou Donc on a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher un pneu motorax Trop de vomissements Beaucoup vomissements Donc tu décolles le poumon parce que tu vomis trop C'est un truc que t'as pas envie de vivre je pense Une toux violente Ok Ou une activité physique intense Mais c'est un rapport avec quand tu décolles la plèvre genre ? Je crois que c'est un peu lié je crois Bah parce que c'est tout ce que tu dis J'ai l'impression que ça peut le faire pour se décoller la plèvre ou je sais pas quoi là C'est vrai Mais notre héros du jour Donc le jeune homme que je te citais plus haut Oui De celui qui a été à l'hôpital de Winterthur Et non pas Winterfell Pas du tout A eu un pneumodiastin Ça ressemble Ok Et lui il l'a eu A cause de... Parce qu'il se pougnait trop Faites attention chez vous Ça a dû faire un truc genre Ça lui a fait de l'asphyxie auto-érotique C'est ça Et du coup t'envole Oh c'est génial C'est génial Maintenant je vais appeler l'hôpital Découvrez tous les charmes et l'exotisme des voyages lointains Mais sans bouger de chez vous Tout en vous émerveillant Grâce au magnète souvenir des plus belles capitales du monde La Belgique par exemple Avec ses frites, ses gaufres et son chocolat L'Italie et ses gondoles et ses coupes qui s'embrassent Cracovie et son dragon Berlin et son King Kong Bruxelles encore Et son enfant géant qui fait pipi sur le soleil Évidemment Où l'île Maurice Et son animal fétiche Le dodo Le dodo ? Mais c'est Ah Les voyages En même temps si vous voyagez via les magnètes Jamais vous pourrez vérifier tout ça Merci beaucoup Ariel Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvaisgenres, badounettes C'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état d'élo de l'humanité Et croyez-moi On est une belle brochette de cons Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme Ne pas vérifier ses sources Bonjour Thomas Bonjour Davy Aujourd'hui c'est une émission spéciale Thomas Ah On l'a vu au générique C'est une spéciale Suisse en continu le tour du monde de Bad News Et il y a quelqu'un Qui arrête pas de nous envoyer des mails Je le sais parce que maintenant Donc on sait que Pampoitou A repris la réception des mails Mais Yao le Suisse Oui toi Yao le Suisse Qui même au bout d'un moment m'a envoyé des mails en disant Tu lis pas mes mails Si Yao le Suisse Mais des fois il n'y avait pas toujours Il voulait à tout prix qu'on fasse une Bad News spéciale Suisse Mais il n'y avait pas assez matière dans ces Bad News Parce que la Suisse c'est pas un pays C'est pas la Belgique Sans offense N'offense Et voilà Sauf que Avec Pampoitou Ouais On a réussi à trouver un 7 Bad News Pour créer une émission spéciale Suisse Et on commence tout de suite Avec en bref De Viao le Suisse Il avait dit oui en effet ça aurait été bizarre que Bah non Mais Vivian il est belge Bah oui Il connait rien à la Suisse Il sait pas que ça existe peut-être Non il sait pas Pour lui avec la Belge D'ailleurs pourquoi faire ce pays En plus c'est un pays qui parle mi-français Mi-italien Mi-allemand Aucun sens Et en plus ils veulent l'ordre des juifs Donc Pour toi Thomas C'est quoi les Templiers ? Bah je vais surtout avoir une référence très Ubisoft Mais Ah oui Bah les Templiers C'est les gens avec la croix Et qui dans Chez Ubisoft Se font tuer par des assassins quoi C'est les croisades C'est les guerriers chrétiens Qui allaient Porter la bonne parole de Dieu Tout en prenant des territoires Et l'argent des gens Et en Butant quelques petites personnes Bien sûr Bien sûr Donc c'est l'ordre des chevaliers Les croisades De la guerre En Suisse Il y a une association Qui s'appelle Les Templiers Et qui est composée de Templiers ? Bah non C'est vieux les Templiers C'est mille Mais ils ont pu en refaire des nouveaux Non C'est des motards Thomas C'est eux les Templiers D'accord Et bah eux A ton avis c'est quoi leur mission ? A ces Templiers là Des temps modernes Bah ils vont frapper à la porte des gens Pour leur parler de Jésus et de Dieu ? Non Non ? Non Qu'est-ce qu'ils font de beau ? Ils vont dans les écoles maternelles Et ils initient les enfants A John Hallyday Et à la bonne musique Non c'est faux Non ils vont Mais en tout cas c'est vrai Ils aident les enfants Ok Quand t'es un enfant En école primaire ou au collège Et que t'es harcelé Oui Tu vois T'es bullet un peu Ouais ouais Ils viennent péter la gueule Tu appelles Les Templiers Et le lendemain Et le lendemain Tu arrives à l'école Entouré de tous ces motards à moto Ils les déposent Et ils vont voir la personne Qui te frappait Et ils disent Non Lui c'est notre ami Et ils disent Ça suffit En général Arrivé tous en cuir Avec les motos Les enfants n'emmerdent plus jamais l'autre gosse En plus ça fait un bruit de dingue Les gamins ils adorent les motos Bon juste astuce pour les enfants en Suisse Qui ont vu ça Ils reviennent pas après Donc après vous pouvez Vous pouvez oublier les autres De toute façon ils ont pas le droit de vous toucher En vrai parce que c'est des adultes S'ils vous touchent Vous allez chez les flics C'est bon Ouais c'est ça Je suis en train de démonter leur associé Et surtout que là tu Tu penses qu'il y a des enfants Qui nous regardent quoi Oui c'est ça Très bien Les enfants en Suisse qui font Mais alors formidable Je vais pouvoir lui en mettre une demain C'est vrai qu'on a jamais fait la Suisse C'est vrai Dans Bonne News Alors ça Jusque pour dire que normalement On a des médiateurs Dans les collèges Et qu'a priori On aurait pas besoin de ce genre de choses Mais bon Peut-être que ça ne marche pas toujours Voilà Si je peux faire une parenthèse culture Y'a un film qui est sorti il y a pas longtemps Qui s'appelle Un monde Qui parle du harcèlement scolaire Chez les tout-petits Et c'est hallucinant ce film Les tout-petits ? Bah les petits Les enfants qui sont Les 6 ans, 7 ans, 8 ans On va en école primaire quoi Et c'est vraiment très bien Et c'est vraiment très terrifiant Et tu vois à quel point Les enfants sont méchants Et c'est très bien réalisé C'est réalisé à hauteur d'enfant On passe à En Bref De Silk Silk Non mais Y'a des pseudos On sait pas comment ils naissent En Bref Ça se passe à Lausanne Alors on va On va faire un tour Thomas En Bouette de nuit Ok T'es prêt ? T'es prêt à te mettre du chocolat sur le corps Ah ouais du chocolat carrément Nanger du fromage Prendre des médicaments C'est la Suisse Pour moi y'a que ça Ah je pensais que c'est vraiment ce qui se passait Non 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 c'est dans une boîte Où y'a un instant champion de full contact D'accord Ouais Donc il est pas très rigolo Mais il est très musclé Et très massif Ok Et il travaille Et là il voit débarquer un groupe de jeunes Dans sa boîte Et ça se passe à peu près comme ça Eh salut On vient pour la soirée Bonne soir Non Ça va pas être possible Ah bon et pourquoi ? Vous êtes trop jeunes Bah non putain Vas-y laisse nous rentrer Non Bah si la putain Non Si putain Non Putain si Putain Putain laisse nous rentrer Putain 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 Pardon Pour les travaillistes du sexe Et là ça tourne au drame Parce que le videur est excédé et épuisé par le nombre de putain qu'il entend Il perd patience Et là Paf Ah donc toi c'est C'est une volée quoi Je suis dans Astérix Le jeune homme tombe sur le sol de la boîte après ce coup de poing Il se heurte violemment la tête sur le sol Comma pendant 9 mois Et mort Bah ouais mais fallait parler correctement aussi Putain On va rester là dessus En bref En bref Ça se passe à Saint-Prex Thomas Tu Je connais pas Je connais pas Non plus Dans le canton de Vaud Je sais même pas où vous savez Et on va parler d'argent Bah bon à la Suisse Ouais Forcément Bah voilà à l'exil et fiscaux La Suisse Les riches La Suisse Charlie Chaplin Pas la Suisse Ah si Ah si la Suisse Il est mort en Suisse Il y a un musée Charlie Chaplin en Suisse D'accord Roger Federer Roger Federer Roger Federer La Suisse La Suisse Les petits Suisses Bah non pas forcément Pas forcément Bon bref en Suisse il y a bien chose Il y a un mec suisse qui a vu de sa vie devenir un vrai rêve C'est un jeune ingénieur suisse amateur de promenade qui passe souvent à côté d'un chantier Il y a un jour où il se balade Il se dit Mais dans la terre là-bas tiens il y aurait pas un truc Mais si il y a quelque chose dans cette terre Et puis il commence à creuser Un peu à la manière des œufs de Pâques tu vois Sauf qu'il trouve pas un œuf de Pâques Il trouve une pièce Une pièce de monnaie très rare Il les regarde mieux Il fouille Deux pièces Trois pièces Il revient le lendemain Et il trouve Quatre, cinq, six, sept, huit pièces Il trouve Cinq mille Six cent Soixante-seize Vrenelis C'est ça Vrenelis Cinq mille fois ça quoi C'est une monnaie suisse D'accord D'époque De 1897 A priori Et il trouve des Napoléons Tout ça Ça a une valeur de Un million d'œufs Il a trouvé un trésor quoi Il a trouvé un trésor dans un jardin C'est incroyable Donc il cache son magot chez lui Il se dit Trop bien Et puis au bout de jour il se dit Peut-être que ça m'appartient pas Parce qu'il l'a trouvé Oui Mais il l'a trouvé pas chez lui Ah oui d'accord Et il l'a trouvé sur un chemin Voilà enfin Donc il se renseigne Mais Et il voit que Les trésors abandonnés En fait il est obligé de partager avec l'État Mais lui L'État peut lui en refiler la moitié Ok Ce qui est déjà pas mal Donc la moitié d'un million d'œufs On dit pas non C'est les six cent mille balles alors C'est bien Ça va Donc il se dit Bah voilà C'est la meilleure solution Je vais aller à la mairie Je vais aller là-bas Je vais leur expliquer J'ai la conscience tranquille Et je suis riche Donc il arrive à la mairie Ah putain Il est tout prévu Et voilà 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 Bon c'était mieux lui Ouais ouais il y avait plus quoi Il y avait plus Mais c'est pas des pièces de 1 euro quoi Mais la mairie regarde le cadastre Et le terrain Il était privé Donc le terrain n'appartient pas à la mairie Mais à une famille suisse Et la famille suisse Dès qu'ils sont prévenus Les propriétaires ils font C'est à nous Oh bah putain C'est notre jardin C'est à nous Et donc le gars il fait Ah merde Ah merde Ils peuvent tout garder pour eux en fait Et oui Argument Procédure judiciaire Les gars ont dit C'est à nous C'est chez nous Le gars il fait Mais c'est moi qui l'ai trouvé Bataille juridique Qui a duré super longtemps 100 mois vous n'aurez rien eu Exactement Et le juge a considéré Que c'était un héritage Et non un trésor Mais Dans son extrême clémence Il a donné au jeune homme 19 pièces Ce qui vale donc A 4000 euros 19 fois 4000 balles 4000 euros Ah 4000 euros au total Au total Putain quand t'as 1 million d'oeuf Il fait lui 100 000 balles Ouais Sur 1 million d'oeuf Et ça peut lui Tellement l'enfin C'est 100 000 balles quoi Au moins ça Bah Ouais Ce qui est dégueulasse C'est qu'ils auraient rien eu Si ce n'est pas fouillé leur jardin C'est ça Bref Tout travail mérite salaire Putain ils te font gagner 4000 balles Ouais Là t'as un 4000 balles non En bref de la Suisse Parfois Le meilleur moyen pour tester un truc C'est d'avoir un Un échantillon test C'est à dire qu'envoyer un public Et dire bah alors Vous en pensez quoi On fait ça Parfois pour les parfums On fait ça Pour les attractions à Disneyland On Il y a des hôtels aussi On fait ça pour les sextoys Aussi Enfin je suppose Qu'ils testent en tout cas Voilà Mais le mieux en tout cas C'est l'avis du public Ouais Et c'est ce que s'est dit L'administration pénitentiaire De Zurich S'est dit bah Quand même Nos tasers Notre nouvelle prison Ce serait pas bien De la tester quand même Avant de mettre des prisonniers dedans Et la voilà C'est elle Toute neuve Toute belle La nouvelle prison Gefangenis Zurich West Mais attends Ça c'est les Ça c'est les geôles Ou ça c'est les bureaux Ah ça c'est la prison Alors je peux pas te dire Où est qui Et qui est où Et là toi Quand t'es à l'extérieur Tu fais Ouah Mais c'est la nouvelle prison de Zurich Ouah Elle est trop belle de ouf Eh Ça serait pas trop bien Qu'on puisse la tester Et là Il y a le directeur de la prison Qui ouvre sa fenêtre Eh On l'ouvre Les gens peuvent venir la tester Mais venez venez Et donc toi tu fais Ouais Et donc Tu es sélectionné Parmi les 800 personnes Qui ont demandé A participer à cette expérience Hors du commun C'est comme les influenceurs Et les influenceuses Qui vont dans des hôtels Gratos pour les tester Sauf que là c'est une tôle Ouais c'est ça Franchement elle est bien Vous faites des stories et tout Je braquerai des autoradios Pour pouvoir Venez L'expérience Pour les 800 personnes Qui sont inscrites C'était passer 4 jours En prison Là-bas 150 personnes Parmi les 800 Ont été sélectionnées Je pense c'est sur CV Tu vois Ouais Elle mérite Elle mérite d'être enfermée Pendant 4 jours Donc Ces gens ont pu tester Les nouvelles cellules Tu vois que c'est une journaliste Il y a son Il y a son Micro BFM TV Ou je sais pas quoi Donc Et franchement Ça va Les conditions ont été assouplies Comparées au vrai Alors que certains ont été là Et ils ont dit Oui mais vous allez quand même Me fouiller le cul Pour voir si j'ai de la drogue Et là elle me dit Non bah non Puisque vous êtes pas vraiment en prison Mais vous allez me fouiller le cul Quand même Pour voir si j'ai pas de la drogue Bah non Si j'ai pas de drogue Je vous le dis Mais vous me fouillez le cul Quand même c'est possible Non Mais du coup Aucun appareil électronique N'était autorisé Pendant les 4 jours Ils ont mangé A la cantoche de la prison Ils ont dormi Dans les prisons Ils n'avaient pas le droit D'avoir de téléphone Donc vraiment Ils étaient coupés De l'extérieur Aucun appareil électronique N'était autorisé Et les prisonniers Ont pu choisir ou non De se soumettre A la fouille nue Du coup on peut peut-être Dealer Peut-être que je peux avoir Un truc dans le cul A ce moment là Non monsieur Désolé Voilà Des cellules fumeurs Ont été mises en place Uniquement pour l'événement Vous fumez ? Oui Bon bah c'est bon Ouais Cellules fumeurs La prison devient Un hôtel finalement Et voilà A quoi ressemble une chambre Et moi Franchement J'ai déjà eu Moi je suis jamais allé Dans des En école En haute école J'ai eu des petites amies Qui étaient dans des facs C'est des lits d'initié Tu vois C'est des pognon De machin Donc finalement Ils sont pas si mal Eux Eux c'est horrible pour eux Pour un suisse ça Ouais C'est horrible Mais pour nous en France T'es étudiant quoi Bah là putain Ouais c'est ça T'es juste étudiant Ouais non parce que là La vitre et tout Les cellules que j'ai vu C'est pas ça quoi La peinture elle est dégueulasse Ça fait crado Les lits sont en métal Et puis t'as vu Les toilettes font douche C'est à dire que t'es même pas obligé D'aller Ça oui c'est toujours Enfin souvent Ah ouais T'as le toilette Dans la même truc Toi t'as le siphon Et en fait t'as le lavabo Le chiotte Et le truc de douche Ah mais c'est fini Les douches en commun Ou on t'encule Sans que tu veuilles Normalement Là en prison En France en tout cas T'as douche à toi Et t'es très souvent Tout seul dans ta cellule Sauf les cellules Avec plusieurs personnes Mais t'es tout seul Dans ta cellule Sauf les cellules Avec plusieurs personnes Ouais Ça dépend Mais en fait C'est tellement compliqué C'est surtout en Amérique En fait Les douches communes Et tout Bah l'uniforme Le machin En France Tu t'habilles comme tu veux On a très peu de séries De prisons en France Finalement C'est qu'on connait Surtout les prisons américaines En fait C'est ça Et puis est-ce qu'elles sont Vraiment crédibles Par rapport à ce qui se passe Tu vois j'en sais rien Je sais pas Je suis jamais allé Dans une prison Et encore moins aux Etats-Unis Ouais Vous le savez dans Bagnose On aime bien vous faire des cadeaux Autour de Noël Et autour des vacances d'été Et notre cadeau Des vacances d'été C'est ce livre Voilà vous pourrez lire Sur la plage Ou chez vous Si vous ne portez pas en vacances Comme moi par exemple C'est le livre Bagnose Co-écrit avec Pam Poitou Quartet Où il y a plein d'anecdotes folles Des trucs rigolos Des trucs débiles Des trucs avec des gens qui meurent Des gens qui font de la chirurgie Esthétique ratée Voilà C'est que des news Qu'il n'y a pas eu dans l'émission Voilà Donc tout est nouveau Il y a plus de 200 pages Et il y a même un roman Le pire roman de l'histoire Qui a été refusé par tous les éditeurs On l'a mis à l'intérieur Croyez-moi Vous n'allez pas vous en souvenir En bref Voilà C'est le moderne Thomas Le moderne c'est son nom Oui parce qu'on ne voit pas Il y a un panneau pile devant Donc vraiment Oui c'est vraiment mal branlé Mais tu sais que Genève est par là C'est un monument de la Suisse Qui se situe à Lausanne Un cinéma pour adultes Pour grands Cinéma où tu te branles Ouais bien sûr Qui a été inauguré en 1921 Ok Ça date Alors au départ En 1921 C'était pas un porno C'est un cinéma normal C'est un cinéma normal Ah d'accord Et depuis 1974 Les propriétaires Avaient diffusé à l'époque Le film Emmanuel Et ils se sont fait Et si on en faisait Un lieu Unique pour la branlette Et c'est devenu Un lieu de branlette Un empire du foutre Il y a 1300 places Il y a une salle Ouais Dont 400 Au balcon Tu peux le jeter Sur ceux d'en dessous Ah 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 Eh enculé Attention Ça arrive les gars Ouvrez la bouche C'est drôle J'aimerais vraiment Que ça se passe comme ça A mon avis Ça se passait pas comme ça A mon avis C'est plus C'est des drames Je veux le voir En 2002 Un homme armé Y est entré Et a fait feu Tuant Une personne Et faisant deux blessés Putain Je pense que le mec Il aimait pas les films porno Ou les branleurs Ça a 100 ans Thomas Ouais bah ouais Ce cinéma. Même 101 ans. Oui. Enfin, non. Car il faut dire adieu. Oh non ! Oh mon dieu. Il va fermer. Mais il va être réaménagé. Les salles vont se métamorphoser pour donner naissance à un APEMS. Un quoi ? APEMS. A-P-E-M-S. Qu'est-ce donc, Davy ? Bah, Thomas, un accueil pour enfants en milieu scolaire. Et alors les enfants, vous voulez savoir c'est quoi l'histoire du bâtiment ? Oui ! Bon, on vous racontera plus tard. J'ai trouvé des films. Il y a dans le local, derrière la porte d'œufs, chez Madame Poissou. C'est une garderie. Oh la vache, c'est drôle. C'est fou, hein ? Attention de ne pas glisser. Pan Poitou nous laisse un petit message. Il nous dit, le sperme gâché. Va laisser place à du sperme gâché. C'est l'heure de la correction de Sylvain. C'est l'heure de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la badnews 170, à partir de 25 minutes 45 à peu près, Eléanor et Davy s'écharpent. Inspecteur Poirot. Inspecteur Poirot ? C'est pas ça. Je sais pas. Gata Christie, elle a pas écrit le truc à Inspecteur Poirot, là, il s'est un bébé. Mais c'est pas Inspecteur, il n'est pas Inspecteur. Commissaire. C'est Hercule... Non ! C'est Hercule Poirot ! J'ai confondu avec Inspecteur Derrick. Derrick, il est allemand. Hercule Poirot est un détective, et pas un inspecteur belge, dont les aventures ont été écrites par une Anglaise, effectivement, Agatha Christie. Alors que c'est un Belge, Georges Siménon, qui a écrit le commissaire Maigret, un français. Bon, pour Derrick, ça va, tout reste en Allemagne, l'écriture, les tournages, le latin de verdâtre, Dutch Qualität. C'est marrant, ces trucs qui s'approprient une nationalité pour mieux vendre. Jeff de Bruche, c'est ça, hein, ils ont jamais mis les pieds à Bruche, les gars. L'entreprise est en France et tout, hein, mais en fait, le gars qui l'a fondé s'appelait Monsieur Jambon. Et s'appelait Jambon pour vendre du chocolat, c'est moyen. C'est un peu un contre-habtonyme, c'est-à-dire porter un nom qui ne correspond pas à son activité. David Douya, il fait du judo. Véronique Sanson, elle chante. Sans son. Et les abtonymes, c'est au contraire quand on porte carrément bien son nom. Les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, le général de Gaulle qui a dirigé la France, la Gaule, et dans Tintin, la boucherie sans eau, par exemple. On l'a fait, la blague de Marc Dutroux, ou pas ? Non, on coupera, on coupera. Au revoir, les badonettes. Au revoir, maître. Ah, j'étais dans ma tête, là. Parce que je vous disais qu'il y en avait d'autres, et il y avait les steaks bigar. Eh ben ? Eh ben, c'est pas le bon truc parce qu'ils sont pas humoristes. Oui, mais t'as pas compris le principe d'un abtonyme ? Non, j'ai pas compris. Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain. On passe à En Bref. Ça se passe à Soler. C'est en Suisse, bien entendu, vu que c'est une spéciale Suisse, j'ai envie de dire. Et il y a eu un phénomène météorologique un peu bizarre. Différente d'habitude. À ton avis, Thomas, que s'est-il passé en Suisse ? Comme phénomène météorologique chelou. Une pluie de salamandres. Une pluie. Oui. C'est le début. La salamandre, c'est non. Non. C'est un truc dégueu. Une pluie de sang ? Enfin, une pluie rouge, quoi. Ah, c'est pas rouge, c'est marron, Thomas. Ah non, c'est une pluie de merde ? Non, tu dis ça parce que c'est bad news. Non, c'est la Suisse, Thomas. C'est une pluie de chocolat. Hein ? Hein ? Comme dans la bad news précédente. Ah ! Mais en mieux. C'est l'usine Lindt et Sprungly qui fait du chocolat. Tiss aussi. Ouais, et il y a eu un problème technique. Il y a eu des ventilations. Un problème de ventilation. Des particules de fèves de cacao torrifiées et déchiquetées ont été rejetées dans l'atmosphère. Oh ! Les débris de chocolat sont retombés sur Terre. Enfin, et ils disent, ce n'est aucunement dangereux pour la population. Ouais, enfin, t'es plein de chocolat, quoi. Tu niques tes fringues. Ouais, puis ton pare-brise, c'est du chocolat. Ça, c'est bizarre, ouais. Le vent a porté ces particules et elles sont retombées comme de la neige. Il a donc, pendant un moment, neigé du chocolat dans cette ville. C'est ouf ! Ah bah, il faut quand même faire... Ah oui, ouais. Ça, c'est... Ah, c'est quoi ? Et maintenant, on passe à la bad news du jour de Yahoo le Suisse ! Oui ! Yahoo, c'est proche de Yaoi. Voilà. C'est la réflexion que je me faisais. Ou d'un film de Pixar. Yahoo. OK. Ça se passe dans le canton de Schwitz. C'est pas une boisson, hein. C'est un lieu. Ouais. Ça se passe en octobre 2020. C'est la région la plus touchée par le Covid en Suisse, Thomas. OK. À cette époque-là. 408 cas pour 100 000 habitants. Pas 408 cas. 408 cas. K de quoi ? K-C-A-S, oui, putain. Ouais, ouais. J'étais en train de dire 408 cas. T'es trop YouTube. T'es trop YouTube. Et donc, c'est une vraie catastrophe. L'hôpital n'arrive plus à gérer le nombre de gens qui arrivent. Ouais. Il n'arrive pas. Enfin, voilà. Bref. C'est hyper compliqué. Les cas positifs passent de 30% à 50%. Tellement le Covid se propage de ouf. L'hôpital du canton de Schwitz est même obligé de faire une vidéo pour prévenir la population. Ah ouais. La vidéo. Il est temps que vous, la population, réagissiez. Portez des masques. Ne faites plus la fête. La fête ? Mais quelle fête, Thomas ? Qu'est-ce qu'il y a dans le canton de Schwitz qui puisse autant donner envie aux gens de partager autant de moments ensemble et de manière à se refiler le Covid ? J'ai envie de dire la fête de la bière. Non. Une fête où on se fait des câlins et des bisous ? Non. C'est là où tu te dis que la Suisse n'est pas forcément le pays du grand spectacle. Cette épidémie qui a touché le canton a une source. Une origine. Un lieu précis. Ouais. Je suis sûr que c'est un truc nul. Un concert. Ouais. Une comédie musicale. La comédie musicale yodel. Yodel 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 yodel. 600 spectateurs ont assisté à la représentation fin septembre sans masque. Qui était infecté ? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça qui est marrant avec le Covid. Mais on sait que la moitié des gens ont été infectés. 300 personnes. La moitié ? La moitié. Oh la vache ! Et quand les gens retrouvaient leur famille après le concert de yodel, ils l'ont enfilé à tous. Ils l'ont enfilé à tous. Ils ont infecté d'autres gens, etc. Et on est arrivé à 1100 contaminations pour ça. C'est la Suisse. C'était donc le premier Covid yodel. Et nous avons un guest pour cela. Pan Poitou ! C'est l'heure du yodel ! C'est l'heure du yodel ! Alors Thomas, c'est l'heure de la fête. Ouais, on fait la fête. Merci à tous d'avoir suivi cette bad news. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur Patreon, YouTube ou même sur Tipeee. Voilà, merci à tous de nous suivre. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Rob. Voilà, Rob sera pour la première fois dans Bad News. On se quitte avec un super yodel de Pan Poitou. Ça n'hérite pas un Covid. Une heure de spectacle. Mais déjà là, c'est un peu long ce que tu fais écouter. Il y a 30 secondes. Une heure. 300 personnes avec le Covid. Enfin, tu bouges plus ta bouche ! Non, celui-là, c'est déjà fini là. C'est générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada